bonjour à tous aujourd'hui je suis avec cyril bonjour cyril a perdu 38 kg 57 57 kg en trois ans donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce reportage il m'a envoyé des photos de lui donc on peut dire qu'il était obèse en surpoids obèse définir le terme j'ai 37 ans effectivement je pesais plus de 135 kg il ya encore trois ans et j'ai réussi à perdre 57 kg grâce à la course à pied alors aujourd'hui pascal je t'emmène au parc de saint ponce à gemenos pour une session running donc voilà on est au domaine du parc de saint ponce cyril donc on va commencer par parler de ta période de surpoids l'obésité un petit mot donc sur cette période oui donc effectivement il ya encore trois ans je pesais 135 kg et je pouvais plus me supporter je pouvais plus mentalement ça n'allait pas du tout le regard des autres je me pesais énormément jusqu'à en pleurer un soir où je suis rentré de mon travail et j'ai craqué j'ai pleuré j'ai pleuré parce que je n'osais pas aller voir les autres j'avais peur et je pouvais plus me supporter d'accord donc à partir de là tu as commencé la course à pied tout à fait donc j'ai commencé la course à pied donc très progressivement au début de l'ordre de 800 mètres à 1 km ce qui est très 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 peu aujourd'hui et j'ai tout de suite vu dans ce sport qu'il y avait la possibilité de progresser à série là pendant ce défi personnel est ce que tu as été coaché est ce que quelqu'un t'a aidé non je n'ai pas été coaché et personne ne m'a aidé j'ai décidé ça tout seul de moi même de mon plein gré et la satisfaction est d'autant plus grande et j'ai simplement été voir mon médecin traitant avant d'entamer ce régime en lui disant simplement que voilà j'avais vraiment l'intention de perdre beaucoup de poids pas 5 6 kg mais beaucoup plus et de et de changer en quelque sorte ma vie donc bien sûr après m'avoir ausculté il m'a dit ben c'est très bien c'est un très beau défi on vient me voir dans un mois et puis en fin de compte je ne suis pas retourné le voir ni un mois après ni deux mois ni trois mois je suis retourné le voir un an après après mes cinquante-sept kilos perdu à la ben donc tu as perdu 57 kg en un an et non pas trois ans exactement j'ai perdu 57 kg en l'espace d'un an donc ça fait une moyenne de 5 kg par mois environ ce qui est plutôt assez satisfaisant quand j'y repense et j'en parle encore aujourd'hui et pour moi c'est un des plus beaux défis de ma vie alors là je suis impressionné c'est moi qui pensais que cyril avait perdu ses 57 kg en trois ans donc j'étais déjà sous le choc alors là un an en série là je suis tu me coupes les jambes là j'en suis même essoufflé comme quoi tout est possible tout est possible j'ai fait et c'est vraiment quelque chose quand on tient vraiment à une idée quand on a vraiment envie de quelque chose faut se donner les moyens faut essayer quel que soit le résultat des fois ça marche des fois ça marche pas mais voilà faut essayer au niveau alimentation qu'est ce que tu manges et avant qu'est ce que tu manges aujourd'hui alors au niveau alimentation ça a beaucoup changé c'est a été carrément radical je mangeais très 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 mal mais alors vraiment de la malbouffe comme on peut en voir sur plusieurs reportages pizza quiches fast food soda tout ce qui peut être mauvais mais alors vraiment tout et aujourd'hui et aujourd'hui j'ai retrouvé une alimentation saine et équilibrée je m'autorise parfois quelques petits écarts mais c'est vraiment très ponctuel moi qui adore les pâtes par exemple des fois je m'autorise un plat de pâtes en sauce mais toujours de manière modérée une assiette plate et pas bombée et j'essaye de faire en sorte que le jour où je m'autorise un écart et ben le lendemain je le compense je rattrape et je mange une salade par exemple quelque chose d'équilibré de sain et qui me fera partir est-ce que tu as fait appel à un coach nutritif non j'ai pas fait appel à un coach nutritif je j'ai décidé ça de moi même comme pour le running j'ai fait ça tout seul et en tout état de conscience c'est à dire faire les choses du mieux que je peux faire les choses de la manière la plus naturelle possible une alimentation équilibrée on en parle depuis tout le temps et ben c'est pas si compliqué faut juste faire les bons choix alors ma première compétition ça a été le running de marseille le 20 mars 2016 donc c'était un an après ta perte de poids et un an après ma perte de poids un an et trois mois après ma perte de poids et c'était mon premier du kilomètre je n'avais jamais couru sur une telle distance dix kilomètres et d'accord t'as mis combien de temps et j'avais mis 47 minutes 20 secondes 47 minutes oui mais je crois je n'ai jamais fait ce temps sur un 10 km je crois que mon meilleur temps c'est 49 minutes donc alors là je dis bravo parce que après ta perte de poids bon merci alors là bravo et donc aujourd'hui donc aujourd'hui le dix kilomètres c'est derrière moi très régulièrement je cours des dix kilomètres pour plus et aujourd'hui donc j'en suis à faire des semi-marathons il ya encore trois semaines j'ai participé au revenu de marseille section semi-marathon et j'ai battu mon propre record personnel sur cette distance c'est à dire une heure quarante quatre minutes et donc un prochain défi un prochain défi oui qui m'attend dans cinq jours alors là c'est le défi ultime pour tout coureur je vais participer à mon premier marathon le marathon de paris d'accord a lieu donc dimanche prochain et alors là je sais très bien qu'il va y avoir déjà l'émotion avant pendant et sans doute après merci c'est la pour sa petite rame merci à toi pascal alors un mot pour conclure si vous aussi vous avez des soucis avec le poids comme j'ai pu avoir mais je pense que ça vaut le coup d'essayer voilà j'en suis la preuve alors si j'y suis arrivé pourquoi pas vous ou 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 Sous-titrage ST' 501